Salut les viewers, c'est Marcus, bonus, et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Agatha Christie, Easy et B.C.Murders en compagnie de Poireau et de Hastings. On l'a entendu dans le premier épisode de ce chapitre. Avez-vous vu les 50 trophées à débloquer ? Ils sont sans doute dans les bonus. Donc on a un mec avec du whisky ici. C'est cela. En effet, je sais que le moment est mal choisi, mais j'aimerais vous poser quelques questions. Alors ? Alors alors ? D'abord j'aimerais aller lui parler à elle. Je ne veux pas de ce jeune homme ici. Dépêchez-vous de faire ce que vous avez à faire. Bien madame. Quel dommage. Ah bah il fonctionne pourtant, j'entends la musique. J'en ai... On l'a terminé avec cette oublée, donc il ne veut rien faire de plus. Ok, donc observons cet homme, complètement alcoolique, ça se voit fatigué. Cet homme a quelque chose de suspect. Il boit bizarrement du whisky. Du whisky Whitehorse. Il a l'air fatigué. Et il est mal rasé. Mais ce n'est pas la question. Il a le poing fermé, non ? Belle cravate. Les vêtements froissés. Donald Fraser est dans un sale état. Comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Et il boit du Whitehorse. Laissez-moi. Non, on va te parler. Dites-moi que c'est faux. Betty n'est pas morte. Malheureusement, votre amie a bien été assassinée, Monsieur Fraser. Ah, Betty, si tu m'avais écouté. Donc lui, il a une idée de qui est le... Demandez s'il a vu Betty hier après-midi. Normalement, s'il répond oui, c'est qu'il est sincère. Parce que c'est lui qui est venu boire du whisky. Vous avez rendu visite à Betty hier après-midi ? Non, je n'ai pas revu Betty depuis deux jours. Hier après-midi, j'étais au bureau. Étrange. Quelqu'un peut-il en témoigner ? Bien sûr. Mais pourquoi cette question ? Betty est morte dans la soirée, non ? Demandez s'il aime le whisky Whitehorse. Un client est venu seul au Gingercat hier, et a consommé un whisky Whitehorse. Or, vous semblez apprécier cette marque. En effet, c'est un whisky raffiné, mais onéreux. Que je ne bois que pour les grandes occasions. Ou les pires. Je comprends. Savez-vous quels étaient les projets de Betty pour la soirée d'hier ? Elle devait dîner avec sa soeur. Faux. Pourtant, Megan n'est de retour avec Silk depuis ce matin, Monsieur Fraser. Je l'ignorais. Soit. Puis-je vous demander alors ce que vous faisiez hier soir ? J'ai passé la soirée à travailler. Vos collègues pourront donc le confirmer ? Euh, non. J'emporte souvent des dossiers à la maison. Mal à l'aise. L'accusé de mentir vous me faisait... Monsieur Fraser, tout comme le faisait Betty quand elle vous cachait qu'elle voyait d'autres hommes. Betty était une jeune femme très convenable. Comment osez-vous salir sa mémoire ? Bah parce que j'ai des indices. Je n'ai que faire de sa mémoire, Monsieur Fraser. Je cherche son assassin. Et vous devriez être mon premier soutien. À moins que vous n'ayez des choses à cacher. Bien sûr que non. Ouais. Très bien. Alors reprenons. Où étiez-vous hier soir ? Je... Je l'ai cherché partout, Monsieur. En vain. Voilà. Quand elle m'a dit qu'elle devait dîner avec sa soeur un soir de semaine, cela m'a paru bizarre. J'ai essayé de ne pas y penser, mais j'étais comme un lion en cage. Persuadée qu'elle m'avait encore raconté des histoires. Alors j'ai fait le tour de tous les restaurants de la ville. Ne les trouvant pas, je suis allée jusqu'à la ville voisine. Sans plus de succès. J'ai dû rentrer vers minuit ou une heure, je ne sais plus. Personne ne vous a vu ? Je ne crois pas. Je n'ai parlé à personne. J'étais si furieux. Ah, je savais bien que je vous trouverais là, Poirot. Je me suis laissé dire que le petit ami de la victime était ici. Effectivement. Il est à vous, inspecteur. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Alors. Est-ce que Donald avait un mobile pour le meurtre ? Donald n'a pas d'alibi. C'est quoi le dernier ? Donald était un homme violent. Oh non. Il était très amoureux de Betty. Ça aurait dû être la vraie phrase. Ça aussi, ça aurait dû être utile. Oh. Alors ça, par contre, ça m'intrigue. Il n'a pas d'alibi. Il pouvait être violent. Donc ça, ça devrait être la bonne chose. Il peut être violent et sortait avec d'autres hommes. Non, il n'a pas d'alibi. Un mobile pour tous les meurtres. Non. Clairement, non. Il peut constituer le meurtre de Betty. Plein de trophées, génial. Effectivement. On ne peut pas l'observer plus que ça ? Non. Allons parler à elle. Astings ne manquera pas de me donner son... Ce n'est pas le moment. Alors... Est-ce que je peux lui parler à elle ? Je ne veux... Ok, bon, bah c'est pas grave. Allons-y. Inutile d'insister. Bon, donc il faut que j'aille où ? On va constituer le meurtre de Betty. Il faut que j'aille sur la place... Dehors. Accumuler les points et goûts dans les 100 commerces, le poireau pourrait le faire. C'est parti ! Je n'arrive pas à imaginer comment l'assassin a pu procéder sans se faire remarquer. Elle a dû se débattre ! Essayons d'imaginer la scène. Hmm... Alors, fais-donc, on se refait partie de votre collection Traffler à 4 feuilles. Reconstitution ! Le tueur et la victime se baladent sur la plage. Miss Betty a son sac, une ceinture à la taille et ses chaussures à la main. D'accord. Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 5. Ils avancent ? Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 6. Voilà. Se changer. Miss Betty entre dans la cabine. Elle en ressort sans ses affaires. Puis, elle cache son code. Jusque là, tout cela me semble logique. Tiens. Pourquoi retirer la ceinture ? Le tueur tente d'enlever la ceinture de sa victime. Celle-ci panique et essaye de l'en empêcher. Non. Elle s'enfuit, pourchassée par son agresseur. Non, il n'y a eu aucune trace de poursuite. Quelque chose a dû se dérouler autrement. Réfléchissons de nouveau, mon cher. Échec. C'était compliqué d'imaginer ça, par contre. Le tueur de la victime se balade sur la plage. Miss Betty a son sac, une ceinture à la taille et ses chaussures à la main. Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 5. Elle avance. Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 6. Elle se change. Jusque là, on est d'accord. C'est vrai qu'il y a un moment où il a dû lui prendre. C'est difficile de savoir à quel moment il peut lui prendre. Elle ressort sans ses affaires. Puis, elle cache son code. Donc, ils avancent. Il continue de marcher. Elle retire ensuite sa ceinture. Elle-même. Pourquoi ? Le meurtrier passe derrière elle, puis il l'attaque par surprise. Pourquoi est-ce qu'elle retire sa ceinture, c'est débile ? Le corps tombe, inanimé, sur le sable. Tout semble concorder avec la scène de crime, mon cher Astings. Voilà ce qui s'est exactement passé. Oui, ça je suis d'accord. Alors, même si je n'ai pas compris, pourquoi on levait sa ceinture ? Bon. Sans l'indicateur abaissé, on aurait soupçonné Monsieur Asher et Monsieur Fraser. Mais en signant ses crimes, l'assassin fait en sorte qu'on accuse que lui. En un sens, c'est généreux de sa part. Généreux. L'assassin a séduit Betty afin de la tirer sur la plage pour la tuer. Effectivement. La jeune femme était certes frivole, mais pas inconsciente au point de suivre un parfait inconnu. Tout à fait. Que comptez-vous faire, Poirot ? Rentrez à Londres, mon cher Astings. Nouveau objectif, rentrez à Londres. D'accord. Bon, bon, bon. Chapitre 2. Alors là, chers amis, malheureusement on va arriver sur un détail important. Le détail étant le fait que je ne pourrais pas dépasser le chapitre 2 avant l'instant du jeu. Et je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo passera à vrai dire. Qu'est-ce que j'entends par là ? Bien sûr, je ne sais pas quand est-ce que... Serait-ce les mêmes bâtiments que sur la photo de la victime ? Et putain, on avait loupé des choses donc. Casca journaux. La coupole. Et le bord de mer. C'est bien ici qu'a été prise la photo que j'ai trouvé dans la cabine. D'accord. Cela m'aura été inutile en tout cas. Hop, faisons le marché un petit peu plus vite. Le taxi. Et rentrons à Londres. Donc, chers amis, là je vais devoir malheureusement peut-être mettre fin à l'épisode. Jaffe a choisi de révéler les détails de l'affaire à la presse. Le meurtrier à l'alphabet est célèbre maintenant. Intéressant. Ce n'est pas un mauvais calcul. Plus il y a de gens au courant, plus grandes sont nos chances de voir remonter un témoignage intéressant. Tout à fait. Poirot, j'ai un pressentiment. J'ai un pressentiment ou alors j'ai cru entendre une lettre glisser sous la porte. Pauvre monsieur Poirot, convenez que vous n'êtes plus à la hauteur. Il est vrai que vous prenez de l'âge. Voyons si vous ferez mieux cette fois-ci. Oui, le problème est des plus simples. Cherston, le 30 courant. Allons un petit effort. Le jeu n'a guère d'intérêt si je gagne chaque coup. Bonne chasse. Bien à vous. A baisser. Bonne chasse. Avez-vous entendu Poirot ? Le meurtrier semble prendre tout cela comme un jeu. Un défi. C'est certain. Il frappera Cherston. Il faut prévenir Scotland Yard. Précisez que c'est aujourd'hui le 30. Regardez. Astings, le 30 c'est aujourd'hui. Pas un instant à perdre. Il faut faire nos valises pour Cherston. Mon dieu. Il est déjà 10 heures du soir. J'appelle immédiatement Scotland Yard. Soit. Faites donc. Et moi je vais devoir faire un échappe chers amis. Et ça n'est pas affiché. Donc c'est pas ici. Ce sera plutôt ici. Chapitre 2. Appelé Scotland Yard. Mais je pense que pas tellement on aura passé. Oh là il y a une lettre. Intrigant. Fragment d'enveloppe. Waouh. Pas connu. Dans la maison. Enfin non. Dans le. Dans le. Les appartements de Whitehorse. Et de. Pas trouvé. Non. Enfin ouais pas connu. Non c'est bien ça. Pas connu à Whitehorse Mansion. Et Whitehorse Court. Whitehaven. Hercule Poirot. D'accord. Whitehorse Mansion. La vérité sur l'enveloppe est fausse. Le tueur a écrit Whitehorse Mansion. C'est une erreur. Mansion. Whitehorse Court. D'accord. Donc il y a bel et bien une erreur sur le. Sur la lettre. Pauvre Monsieur Poirot. Oui je l'ai déjà lu. Excuse moi. Euh. Oui non. Bah du coup j'aurais peut-être dû. Peut-être double cliquer sur le truc là. Non marche pas. Marche pas. Bon. Ok. Comparer la lettre aux deux anciennes. Oui bah c'est. Ça sera réussi j'imagine. Ah bon. Ah oui il faut que je passe le coup de téléphone d'abord. Ouais ouais ouais. Cependant les amis je pense qu'on va se laisser là. Parce que sinon ça va entamer le prochain chapitre. Et je n'ai pas le droit de vous le montrer avant la sortie du jeu. Donc écoutez encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé pour la longueur de celle-ci. Je m'attendais pas à ce que ça se finisse comme ça à vrai dire. Il y avait tellement peu d'indices. C'est pour ça que j'ai peut-être un petit peu des doutes au niveau de. Au niveau de la reconstitution. Bah écoutez encore une fois désolé pour la longueur. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers le lien. Donc qui vous mènera directement sur la page gamesmet.com de Agatha Christie's The ABC Murders. Donc pour moi il est encore en préco. Peut-être que pour vous à ce moment là il sera sorti. Je suis désolé si c'est le cas. En tout cas moi je ferai très vite pour enregistrer une autre vidéo derrière. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus votre aventure en compagnie de Poirot et de Hastings. Salut les gens. Et je trouve que mon intro est vachement bien en ce moment. Au niveau de l'intro d'Hercule Poirot avec la typographie. Enfin oui comment le fait qu'il tape à la machine. Je trouve ça cool. Personne ne m'a complimenté à ce sujet. Salut les gens. DOT. tiban 9 Fuel qu'on